C'est le seul sage sur lequel nous racontons que les autres sages ont dû lapider sa sépulture. Voici son histoire. Akaviyah Ben Malalel a vécu lors du second temple vers moins 100 de l'ère vulgaire. C'est un contemporain de Shemayev Avtalion, les deux sages, dont nous avons déjà raconté l'histoire dans la vidéo précédente. Il y racontait que lorsque tous les juifs montaient à Pessah pour amener leur agneau Pascal, le Corban Pessah, il n'en avait pas un seul qui arrivait à la cheville d'Akaviyah Ben Malalel aussi bien en sagesse qu'en crainte de Dieu. C'est pour dire qu'il avait un niveau très très haut. L'agmara nous raconte qu'Akaviyah Ben Malalel a eu un différent sur quatre points de l'alaha avec les sages, avec les khachamim. Et les khachamim l'ont dit comme ça, ils l'ont dit « Regarde Akaviyah, si tu te plais à nous, alors nous te nommons dirigeants de tout le peuple d'Israël. » Et là Akaviyah Ben Malalel a dit une phrase très très belle. Il leur a dit comme ça « Je préfère être considéré comme un idiot, comme un sot, aux yeux de tout le peuple, pendant toute ma vie, que d'être considéré un instant comme un impie devant Dieu. » Pourquoi ? Parce que tout le monde va dire « Je suis un idiot, je n'ai pas accepté un poste si haut juste pour tenir mon opinion. » Mais si je réfute mon opinion, si je l'enlève et je me plie à vous, c'est une sorte de corruption. Juste pour avoir un poste si haut, je vais mettre de côté l'alaha, la même alaha que j'ai reçue de mes sages. Ça jamais. Même avant sa mort, son fils lui a dit « Regarde papa, je veux aussi continuer la lutte pour le émettre, pour la vérité, pour l'alaha. Comme toi tu l'as fait, moi aussi je vais le faire, je vais continuer. » Et là son père lui a dit la dernière parole comme ça, il lui a dit « Regarde, moi j'ai reçu des sages, ils étaient en nombre. Eux ils ont reçu de leurs sages, ils étaient aussi en nombre. » Ça s'équivaut. « Mais toi de qui tu as reçu ? Tu as reçu que de moi, d'un sage, alors qu'eux ils ont reçu de plusieurs sages. » Ça, ça ne fait pas le poids. « Ne continue pas la lutte, plie-toi à eux. » Surprenant. On aurait pu croire qu'un père a revelu que son fils continue dans sa lancée, mais non. Il recherchait la vérité. Maintenant pour reprendre l'histoire de l'alaha. Akavera Ben Malala a eu aussi un différent avec Shmariya ve'avtalion. Comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, Shmariya ve'avtalion étaient ou déconvertis eux-mêmes ou descendaient de convertis. Et lors du différent au niveau de l'alaha, Akavera Ben Malala a laissé sortir un petit mot qui manquait de respect pour Shmariya ve'avtalion parce qu'ils venaient d'eux convertis. Et là les haramis se disent « Oh là là, on ne touche pas au Benadam l'alaha vero. » On peut être en différent, c'est bien beau, mais du moment qu'on commence à manquer de respect à l'autre, là c'est du fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont excommunié. Et Akavera Ben Malala est mort avec cette excommuniation sur la tête. Si bien que l'alaha exige que lorsqu'une personne meurt alors qu'elle est encore excommuniée, nous devons lapider sa sépulture. Ils ont dû mettre des pierres sur sa sépulture pour symboliser qu'elle était excommuniée. Mais ça n'enlève pas de tout son mérite qu'il avait. Puisque comme nous l'avons déjà dit précédemment, c'était un grand sage aussi bien dans sa geste qu'en crainte de Dieu. Et son enseignement, nous pouvons l'entendre souvent à chaque enterrement. « Regarde d'où tu viens, regarde vers où tu vas, et regarde vers qui tu vas rendre tes comptes. » Lorsqu'une personne se tient à un enterrement et qu'il entend Akavera Ben Malala, ça lui permet de faire un petit bilan. Et Akavera Ben Malala est enterré dans le nord d'Israël, et encore de nombreux joueurs vont prier sur sa sépulture pour qu'elle intercède en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !